Donc, bon après-midi. Je m'appelle Simon Desmarais. Bon après-midi. Donc, je m'appelle Simon Desmarais. J'apprécie vraiment l'opportunité d'être ici pour vous parler, pour vous livrer un témoignage d'un patient. J'ai écrit un texte. Le texte que j'ai écrit parle de mon expérience avec la maladie et de la STCNA. J'ai aussi tenté de relever quelques points communs qu'il y avait chez les patients atteints de tumeurs neuroendocrines. Donc, le 29 août 2017, j'étais à l'hôpital Sainte-Justine. Pendant que ma femme accouchait de notre deuxième enfant, je me suis rendu à la toilette pour vomir. Ma femme accouchait, mais c'est moi qui avais de la nausée, qui avais des vomissements et qui était épuisée. En fait, depuis plusieurs années, j'avais des troubles de digestion. J'avais perdu mon énergie, j'avais perdu mon humeur, j'avais perdu ma volonté. Bien sûr, j'en avais parlé à plusieurs médecins. À l'urgence, à mon médecin de famille et à des spécialistes. On m'a dit que j'avais attrapé la gastro de la garderie des enfants. On m'a dit que le travail me stressait. On m'a dit que la vie de jeunes parents m'épuisait. On m'a conseillé de me reposer. On m'a conseillé de mieux gérer mon stress. On m'a conseillé de manger plus de fibres et de yogourt et que tout irait mieux. Un point en commun des patients atteints d'une tumeur neuroendocrine est que, dans la quasi-totalité des cas, notre périple médical commence bien avant notre diagnostic de cancer neuroendocrinien. Il s'agit d'une maladie vicieuse et sournoise. Les symptômes sont similaires à de banales et très communes conditions médicales. Les études disent que, pour plus de 50 % des cas, il s'écoule près de cinq ans entre les premiers symptômes et le diagnostic. Dans mon cas, mon tout premier symptôme a commencé sept ans avant mon diagnostic. Il s'agissait d'une douleur à l'épaule gauche. À ma clinique de médecine familiale, on m'a indiqué que j'avais une simple tendinite. On m'a conseillé la physiothérapie et on m'a même fait des injections de cortisone. En fait, la tumeur irritait mon diaphragme et, par l'entremise de mon nerf phrénique, elle me donnait une sensation de douleur à l'épaule. En décembre 2017, une semaine après avoir fêté mes 33 ans, j'avais une douleur abdominale si intense que j'ai décidé de me rendre à la salle d'urgence la plus proche de chez moi. La maladie m'avait affaibli et je me tordais de douleur. À l'urgence, les médecins croyaient que j'avais un kyste infecté. Ils ont donc décidé de m'opérer. Ce fut une méga-opération beaucoup plus longue que prévu. Ils m'ont enlevé une partie de mon estomac, 15 cm de mon colon et une partie de mon pancréas. À la suite de l'opération, j'ai eu d'énormes complications. J'ai passé à deux doigts de la mort à de multiples reprises. En décembre 2017, j'aurais dû être un papa heureux. J'aurais dû être en train de célébrer Noël avec mes deux filles adorées, Florence et Alicia, pour la première fois de ma vie. Mais en décembre 2017, j'ai passé l'entièreté du temps des fêtes à l'hôpital. J'ai eu mon congé le 1er janvier 2018. L'année 2018 ne m'a pas épargné non plus. J'ai eu mon diagnostic suite aux résultats de pathologie. J'avais une tumeur neuro-endocrine du pancréas. Un deuxième point en commun des patients atteints d'une tumeur neuro-endocrine est que bien souvent, pendant la tournure du diagnostic, nous devons aussi chercher par nous-mêmes un médecin qui connaît la maladie, qui connaît les traitements et qui peut nous prendre en charge. Ce n'est pas une tâche facile puisque la maladie est méconnue, même parmi les médecins, même parmi les oncologues. Lorsque j'ai rencontré un oncologue spécialisé dans la matière, tout a déboulé. Tests d'imagerie, chimiothérapie, hormonothérapie, pancréatectomie, cholecystectomie, hépatectomie, et ce, tout en gérant les défis quotidiens de ma vie, bébé qui pleure la nuit, garde de riz, crise d'enfant de 2 ans et demi et pipi au lit. Un troisième point en commun des patients atteints d'une tumeur neuro-endocrine est que beaucoup de patients n'hésitent pas à aller chercher plusieurs avis médicaux sur le plan de traitement. En effet, la séquence de traitement optimal n'est pas encore très bien définie dans bien des cas. Ainsi, souvent, les médecins que nous consultons auront des approches différentes. Ultimement, il revient donc au patient de faire un choix de traitement qui lui convient. Il faut donc s'informer et poser des questions. La journée comme aujourd'hui est un excellent moyen d'apprendre. Souvent, les tumeurs neuro-endocrines ne sont pas synonymes de condamnation à mort. Elles doivent plutôt être vues comme une maladie chronique, ce qui m'amène vers un dernier point en commun des patients atteints d'une tumeur neuro-endocrine. Nous devons apprendre à vivre avec la maladie. La maladie affecte toute l'espoir de la vie. La famille, les amis, l'argent et le travail. Nous devons accepter et apprendre à composer avec la nouvelle réalité. Nous devons apprendre à composer avec notre nouveau corps et avec notre nouveau niveau d'énergie. Nous devons apprendre à vivre avec un probable changement de priorité de sa vie. Nous devons apprendre à vivre avec l'incertitude. C'est souvent cette étape la plus drainante mentalement. Dans la vie, je suis ingénieur en aéronautique. Et dans ma profession, nous aimons beaucoup caractériser les matériaux. Nous aimons parler de la résistance des matériaux, qui est la capacité à supporter des charges. Nous aimons parler de l'endurance, qui est la capacité à supporter un chargement répété. Nous aimons parler de la résilience, qui est la capacité à absorber l'énergie des impacts. La maladie testera non seulement votre résistance, votre endurance et votre résilience, mais aussi celle de votre entourage. Dans mon cas, j'ai la chance de faire équipe avec ma fantastique femme ici présente. Elle prendra la parole sous peu. Elle est une femme forte qui sait garder la barre de la famille dans les moments les plus difficiles, avec le soutien de nos familles. La STCNA du Canada a fait une grande différence dans mon parcours. J'ai pu rencontrer des patients formidables et très impliqués dans la cause. J'ai rencontré notamment mon ami Daniel. Daniel est bien connu dans la communauté. Il a su trouver les bons mots pour m'expliquer ce que c'est que de vivre avec cette maladie. Il parlait avec expérience. Il a passé près de dix ans avec la maladie. Malheureusement, Daniel ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Il est décédé il y a quelques semaines. J'ai aussi rencontré Marianne, ici présente. Nous lui devons énormément de reconnaissance. La journée d'aujourd'hui n'aurait pas eu lieu sans elle. Merci beaucoup, Marianne. Merci beaucoup aussi à tous les professionnels qui dédient leur carrière à cette maladie. La STCNA est plus qu'un regroupement de patients et de professionnels. C'est une équipe de soutien et d'espoir dans la bataille. Il y a des gens qui ont marché le chemin avant nous et qui nous ont laissé des outils en route. Il y a des gens qui vont marcher le chemin après nous et qui auront besoin de tout ce qu'on peut leur laisser à notre tour sur la route. Je vous invite à vous impliquer avec cœur. Nous ne savons pas comment ni quand nos histoires vont se terminer. Souvent, le chemin est plus ensoleillé et plus long que prévu. J'aimerais finir mon témoignage sur une bonne nouvelle. L'an dernier, la Tour du Seine de Toronto a été illuminée en noir et blanc lors de la journée de sensibilisation aux tumeurs neuroendocrines du 10 novembre. Après plusieurs mois de démarche, j'ai récemment reçu la confirmation que la Tour du Stade olympique de Montréal sera elle aussi illuminée le 10 novembre prochain aux classes zébrées noires et blanches des tumeurs neuroendocrines. Je vous invite à la prendre en photo et à partager. Merci. Bonjour, monsieur. Je n'ai pas retenu votre nom parce que ça s'est fait rapidement tantôt. Oui, Simon Desmarins. Bon, alors, monsieur Desmarins, je trouve que votre témoignage est très, très, très créatif d'espoir. Je vous trouve aussi très sensible parce que vous avez dans votre vie des gens qui vous appuient. Mais je dois vous dire que je vous trouve merveilleux d'avoir aujourd'hui eu le courage de venir témoigner ici. Merci beaucoup. Ça nous fait vraiment beaucoup de bien à moi et je pense que c'est réciproque ici. Merci beaucoup. Merci. Oui, donc, comme j'ai mentionné dans mon texte, ma fin va...